Donc, je vous présente Carole Godet, que vous voyez là, qui a l'air très très près, mais qui en fait est de l'autre côté de l'Atlantique, puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons vous parler d'un programme qui s'appelle « Lancement d'une entreprise » et qui est un parcours de formation un peu spécifique et qui vient du Québec, qui nous vient du Québec et que nous lançons en France à partir de ce début de 2021. Donc, Carole Godet, qui est entrepreneur et enseignante, responsable chez Évoluissance Formation. Moi, je suis Monique Sentaille, déléguée générale de l'UAE. Donc, nous allons… Carole, si tu peux passer la… Voilà. Donc, on va déjà commencer par vous poser une petite question. Vous avez le temps d'y répondre dans le petit chat. C'est pour vous, en fait, une formation pour lancer son entreprise. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle formation ? Si vous avez, voilà, une proposition, un synonyme, deux, trois mots pour nous dire ce que vous vous en attendez, comment vous imaginez ça et quelles seraient vos attentes. Ça nous intéresse de partager ça avec vous. Donc, vous pouvez mettre ça dans le petit outil que vous avez en bas. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu… Je vais vous présenter rapidement l'Union des auto-entrepreneurs. L'Union des auto-entrepreneurs, c'est une association qui œuvre sur le national en France, qui a été créée depuis l'origine de l'auto-entrepreneur en 2009 et qui a été fondée et dont le président est François Hurel, qui, lui, est à l'origine, en fait, de l'auto-entrepreneur. Et il y a un lien entre l'UAO et le Québec qui date d'il y a longtemps, puisque François Hurel, quand il a créé l'auto-entrepreneur, il est parti, avec sa petite loupe, faire son étude de marché, comme vous, vous la ferez d'ailleurs dans votre projet. Et il est parti s'inspirer pour voir ce qui était fait en termes de travail indépendant au Québec, dont on va parler, en Argentine et en Australie. Et avec ça, il a créé l'auto-entrepreneur. Et ensuite, dans l'histoire de l'UAE, il y a eu un lien encore plus particulier avec le Québec, puisqu'en 2016, nous avons dupliqué l'UAE au Québec. Donc, il y a une association qui est l'UAE au Québec, qui s'appelle l'UTAM, et qui a été lancée en 2016. Et puis, depuis, il y a eu un œil encore plus aiguisé sur le Québec, sur tout ce qui pouvait se faire en pratique entrepreneuriale. Donc, Carole va pouvoir vous expliquer ça. Alors, avec Carole, on se connaît depuis longtemps aussi. Notre petite histoire personnelle, c'est que moi, j'ai été baignée dans l'ADN de l'entrepreneuriat par le Québec et par Carole, il y a 35 ans. Ça fait longtemps. Mais voilà, elle va vous expliquer le lancement d'une entreprise, comment ça s'est passé et comment l'histoire a commencé. En tout cas, voilà. Carole, merci de nous parler du programme lancement d'une entreprise et puis comment ça se passe, lancer une entreprise au Québec. Merci, Monique. Parce que, je veux dire, je pense que nous, on fait cette formation depuis un certain temps au Québec. Et lorsque, depuis plusieurs années, on en discute avec Monique, parce que c'est une formation qu'on a construite, c'est-à-dire que dans les faits, on va voir qu'on l'a construite dans les faits sur la formation, par exemple, dont on va parler aujourd'hui, qui est la formation des clics, est une étape dans les faits des formations comme on le fait au Québec. C'est-à-dire que quand on veut se lancer en entreprise, on a toujours une étape, par exemple, ce qu'on appelle le déclic, qui est de savoir, est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que vraiment, j'ai envie de me lancer? Alors, quand on dit aussi la formation des clics, se former pour réussir, nous, on a réalisé au Québec, effectivement, parce que pas tellement que la formation, c'est important, c'est d'être accompagné. Donc, dans les faits, les formations que nous, avec lesquelles on travaille, c'est vraiment d'accompagner les étudiants. Alors, la formation des clics, c'est vraiment de dire, vous avez une idée, vous avez des doutes, vous aimeriez être accompagné, mais c'est une formation pour vous. Et souvent, parce que ce qui se passe dans les faits, au niveau de lorsqu'on prend la décision, ou est-ce qu'on a envie de devenir entrepreneur, c'est qu'on a l'impression, quelque part, qu'on est tout seul. On a la difficulté à en parler à d'autres, parce que les gens vont dire, votre entourage, c'est pas le moment, c'est pas sécuritaire. Vous allez avoir toutes sortes d'opinions. Alors, le fait de dire, OK, est-ce qu'on peut avoir des outils qui nous permettent, ou acquérir des compétences, qui nous permettent, dans le fait, de réfléchir d'une façon, j'aurais plus posée, et qui va nous aider, effectivement, à prendre une décision plus éclairée. Et c'est vraiment ça. Donc, nous, on a fait une petite formation qui dure deux semaines, OK? Donc, qui vraiment, qui vous donne, qui vous permet d'avoir des compétences, d'acquérir des compétences, pour prendre une décision éclairée, de vous lancer ou pas. On n'est pas encore au stade de créer votre entreprise, ça, c'est la prochaine étape. C'est vraiment de dire, là, on regarde votre idée que vous avez, et on va effectivement regarder s'il y a un minimum de bon sens, si ça vous ressemble, parce que ça aussi, c'est important. Il faut aussi comprendre qu'il faut que vous vous l'appropriiez, c'est-à-dire que ça doit être votre projet, et pas le nôtre. Donc, ça, c'est bien important. On le dit tout le temps, je veux dire, puis c'est essentiel à la réussite d'une entreprise que vous puissiez vous approprier votre projet. On va se faire une petite faisabilité financière, mais toute simple pour dire, ça va me prendre combien de chiffre d'affaires, etc., pour être capable de dire, je peux en vivre, je vais être rentable, etc., c'est vraiment une première évaluation qui va vous dire, OK, bon, ça tient la route, j'ai des bonnes chances, là, je peux passer à la prochaine étape. Parce que dans les faits, on a toujours plein de questions. Vous entendez parler de droite à gauche, je suis sûre que vous fouillez sur le web, créez son entreprise, on vous parle de marketing, vous avez tout le côté financier, on vous parle, par exemple, des coûts de revient, des frais fixes, puis là, on ne sait pas trop de quoi on parle. En administration, alors là, je vais laisser à Monique, parce que tout ce qui est le côté administratif français, comme on dit avec Monique, on a essayé de vraiment, je dirais, de cumuler les forces des deux côtés de l'Atlantique, et donc, c'est vraiment quelque chose dans les faits qu'on va laisser aux gens, mais vous avez beaucoup de questions. Tu sais, par exemple, est-ce suffisamment de clients potentiels? Comment on fait pour savoir ça? De quelle façon on peut avoir une idée, est-ce qu'on a suffisamment de clients? Comment on les trouve? C'est-à-dire, ils sont où les clients? Comment on les attend? Comment on communique avec eux? Et par exemple, on dit aussi, combien dois-je vendre pour être en table, puis combien je dois investir? Généralement, ce sont les premières questions qu'on se pose lorsqu'on veut créer une entreprise, et on va vous aider à y répondre. Donc, alors, quand vous parlez des formateurs, donc, on a dit, par exemple, les formateurs sont tous des entrepreneurs. Pour nous, c'est un critère important, parce qu'une des qualités, finalement, des formateurs qui ont été entrepreneurs, c'est l'humilité. C'est-à-dire, on n'est pas des gens, lorsqu'on est entrepreneur, je peux vous dire qu'on en a fait des erreurs, on a passé des durs moments, on a eu des joies aussi, on a eu des succès, mais surtout, on se rend compte que tout n'est pas blanc et noir, OK? Et que l'entrepreneur comme tel, l'image qu'on peut avoir de l'entrepreneur à succès, etc., ça, là, c'est du chaud plus que d'autres choses. Moi, je peux vous dire de mon expérience de gens avec qui, depuis quatre ans, j'aide à créer des entreprises, mais la personne à laquelle j'aurais pensé qu'ils se retrouvaient devant moi, puis je me serais dit, bien, ça ne sera jamais un entrepreneur, bien, finalement, ça fait partie de mes meilleurs entrepreneurs. Donc, il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Il faut tout simplement s'assurer que quand, dans les faits, vous allez prendre un projet, que ce soit le vôtre. Donc, l'équipe française apporte une excellente connaissance du marché et des réalités administratives propres à la France. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Mais nous, on apporte, dans les faits, c'est une efficacité nord-américaine. Quand on parle de ça, de la mise en action pour créer son entreprise, entre autres, il faut savoir que la notion de marketing est née en Amérique du Nord. Et donc, nous, on est nés là-dedans et on est toujours, par exemple, nous, focussés sur le client. C'est vraiment quelque chose, on sait qu'une entreprise, elle n'a pas de client, elle n'existe pas. Donc, tout notre travail, quand on dit de mise en action, c'est vraiment de diriger tout notre travail de recherche, d'études de marché, de mise en marché, vraiment focussée sur le client. Alors, une chose importante qui a été faite aussi, c'est que le taux de survie des entreprises pour lesquelles les créateurs ont suivi une formation est de 85 % au lieu de 48 %. Et nous, on le voit, comme par exemple, en ce moment, mes entrepreneurs au Québec qui ont suivi la formation, qui ont créé leur entreprise, mais je n'en ai aucun qui a fermé durant le COVID. Et on continue aussi à communiquer avec eux. Des fois, ils vont nous appeler, ils nous posent des questions, ils nous écrivent. Mais vraiment, comme on dit chez nous, ils ont été capables de, je dirais, de se revirer sur un train en dessous. C'est une expression québécoise qui nous dit dans le fait qu'ils ont été capables de tout de suite réagir parce qu'ils ont acquis, entre autres, au travers de la formation, une vision plus élargie de leur entreprise. En apprenant à avoir déjà au départ une vision beaucoup plus élargie du monde de l'entreprise, de l'environnement d'une entreprise, ils ont été capables de déceler les opportunités et les façons dont ils pouvaient faire les choses pour passer au travers de la crise. Et ça, c'est important. La durée, c'est deux semaines. C'est tout court. Donc, c'est trois heures en après-midi en soirée du lundi au vendredi. Ça se fait en ligne pour l'instant, évidemment. Ce n'est pas le souhait parce que Monique sait que dans les faits, je suis québécoise d'origine et française de cœur parce que j'adore la France. C'est ma première entreprise, d'ailleurs, que j'ai créée. Je l'ai créée en France. Donc, je ne me suis pas occupée de la complexité administrative. Ça n'a pas été mon dossier. Mais finalement, pour l'instant, ça se fait en ligne. Mais c'est très, très dynamique parce qu'on utilise entre autres la plateforme Zoom. Et je peux vous dire que même au Québec, on est aussi, je veux dire, nous aussi, on est en télétravail. Les formations, dans les faits, se font en ligne et c'est très dynamique. On a une belle dynamique de groupe quand même. Et ça, c'est important pour moi. Je pense que ça va être à toi, Monique. Oui, c'est effectivement. Moi, j'attendais que tu aies terminée. Alors, merci pour la présentation fonctionnelle en fait de cette formation. C'est la question d'ailleurs aussi qu'a posée Sonia, je crois. En fait, en quoi, non, ce n'est pas, je ne sais plus. C'est quelqu'un qui l'a posée, en tout cas dans les questions préalables. En quoi cette pédagogie qui justement est venue du Québec donne confiance, en quoi elle est différente ? Qu'est-ce qui est différenciant par rapport à effectivement les pléthores de formations qui peuvent exister sur la création d'entreprises, outre le fait que celle-là, c'est vraiment un concept de lancement de l'entreprise ? Moi, je pense que c'est différent. Et en quoi, quand on sort de cette formation, déjà, dans ces premiers 15 jours de déclic, en quoi on a le déclic ? Est-ce que, en fait, ça nous donne confiance en soi ? Est-ce qu'on se sent plus capable de s'approprier son projet ? Est-ce que cette formation, on est capable aussi, du coup, d'être plus convaincant pour en parler, pour s'en parler à soi-même, mais également pour en parler à l'extérieur ? Et est-ce que, enfin, voilà, en quoi ça nous apporte quelque chose de vraiment différent ? Déjà, au départ, parce que souvent, la majorité des formations, et c'était une problématique au Québec aussi, s'adressent dans les faits plutôt au niveau universitaire, c'est-à-dire que, et on espère dans les faits, qu'on regarde pour faire des entreprises qui vont faire des millions de dollars. Alors que, dans les faits, nos économies, la vôtre et la nôtre, sont basées sur les petites entreprises. Donc, nous, déjà, au départ, on ne prend pas pour acquis que vous n'allez pas grandir, mais on se dit, au départ, il faut démarrer. Donc, ça veut dire qu'au départ, on démarre avec une petite entreprise. Ce qui est important aussi dans notre façon de faire au Québec, c'est qu'on va faire en sorte de s'assurer que vous vous appropriez votre projet. Et quand je vais vous approprier votre projet, c'est que ce n'est pas nous dans les faits, parce que souvent, les gens me disent, ah, je vais faire une étude de marché par quelqu'un. Non, non, vous allez les faire, l'étude de marché. Nous, on vous accompagne. C'est-à-dire qu'on est là vraiment, je veux dire, pour vous accompagner dans votre connaissance de votre projet d'entreprise. Et donc, à partir de là, comme dit Monique, quand vous allez avoir vraiment connaissance que vous vous êtes approprié de votre projet, vous êtes beaucoup plus convaincant vis-à-vis de n'importe quelle personne à qui vous devrez présenter votre décision d'entreprise. Et il n'y a pas de mauvaise décision. L'ensemble d'une entreprise, la formation des clics, c'est pour donner la chance à tout le monde de dire, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai un projet qui tient la route? Même ici au Québec, moi, j'ai des étudiants dans les faits qui débutent et qui ne vont pas nécessairement partir leur entreprise tout de suite. Mais deux ans après, ils reviennent et là, ils disent, là, je suis prêt. Mais ils ont compris dans les faits avec la première partie que ce que ça représentait, puis des fois, à un moment donné, ce n'est pas le moment, puis c'est correct. Des fois aussi, on se dit, bien finalement, ce n'est pas pour moi et c'est correct aussi parce que non seulement on se dit au Québec, nous, en ce moment, on a, oui, créé des entreprises, mais on a aussi évité, finalement, que des entreprises fassent faillir dès le départ. Et ça, c'est aussi important, c'est-à-dire, ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens commencent à investir de l'argent, souvent vos économies, vos fonds personnels, sur quelque chose sur lequel vous êtes parti dans toutes les directions et vous risquez de le perdre. Donc, ça peut, pour vous aider à investir correctement, à savoir ce dans quoi vous allez investir, ce que ça va représenter et vous dire, oui, c'est pour moi ou non, ce n'est pas pour moi et c'est correct. OK? Peu importe, dans les faits, dans la direction que vous avez. Donc, cette première formation, c'est vraiment ça. Par la suite, comme on dit, c'est la première étape vers la création, vers un programme de formation de création d'entreprise. C'est vraiment la première étape et elle est importante, elle est super importante. En fait, ça veut dire que ça aide dans une première étape, effectivement, à se décider, à savoir qu'on s'en va bien avec quelque chose qui a une opportunité d'affaires, en fait. On a travaillé là-dessus et on travaille dans cette formation des clics, on travaille sur son propre projet. En fait, on ne travaille pas sur des cas d'école, on travaille vraiment sur soi, c'est-à-dire que chaque stagiaire, alors c'est vrai qu'il y a des petites nuances de sémantique entre le Québec et la France parce qu'au Québec, on peut être étudiant même si on a 70 ans. En fait, moi, je me souviens la première fois que je suis allée au Québec, j'avais 20 ans et il y avait des gens qu'on appelait des étudiants mais qui étaient effectivement d'un certain âge. Ici, je ne sais pas, on met trop de cases. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être un étudiant avant d'être un entrepreneur, c'est-à-dire d'apprendre et d'apprendre à se connaître soi et à connaître son projet et d'être plus à l'aise aussi et plus confiant. Donc, du coup, la suite du parcours à quoi elle peut amener, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce premier pas, une fois qu'on est un peu plus assuré dans la marche finalement et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi, pour accompagner des entrepreneurs depuis plus de 12 ans, parfois, on n'est pas prêt à l'instant T. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire mais ça veut dire que ce n'est peut-être pas le bon moment. D'abord, par rapport à sa vie personnelle aussi, ce n'est pas placé au bon moment. Par contre, ça va mûrir. C'est-à-dire qu'après avoir fait cette formation, on acquiert des mécanismes. En fait, l'idée, c'est de permettre à ces étudiants-là, à ces futurs potentiels entrepreneurs de savoir comment s'y prendre. De savoir comment faire parce que, comme tu dis, une étude de marché, il y a pléthore d'offres pour te proposer de faire une étude de marché mais sauf que ça doit être la personne qui doit faire. Et c'est ça, c'est apprendre à savoir faire soi-même. Donc, du coup, quand tu parles d'une suite dans le parcours de formation, une fois que tu as fait cette première étape qui va te servir tout le temps, qu'est-ce que ça amène ? Est-ce que c'est quelque chose qui… Au Québec, en tout cas, comment vous pratiquez et comment ça sera transposé en France ? C'est-à-dire, est-ce que c'est des choses à la carte ? Est-ce que c'est des parcours qui sont plus longs ? Comment ça marche au Québec et comment ça pourrait fonctionner du coup en France ? Mais dans les faits, au Québec, on a réalisé qu'il y avait deux choses. Donc, il y avait d'abord… Et c'est pour ça qu'on a dans les faits deux programmes collés, un peu comme dans les faits qu'on va faire avec l'ensemble d'une entreprise avec Evolucence. C'est que la formation de la clé qui est la première étape donc de prendre la décision, la deuxième étape maintenant, c'est la création d'entreprise. Donc, la création d'entreprise, ça passe… Première étape d'abord par une étude de marché, une vraie étude de marché. Alors, une vraie étude de marché parce que… Et comme je vous dis, nous, dans les faits au Québec, on est vraiment focussés sur le client. Donc, une étude de marché qui va vous amener à une stratégie de marketing, qui va commencer à vous mettre en action et on va par la suite, quand on a vraiment défini dans les faits notre marché, notre… On connaît notre clientèle, c'est bien tout, on va aller faire une faisabilité financière qui va nous permettre dans les faits de savoir quels sont les fonds dont je vais avoir besoin, l'investissement dont je vais avoir besoin, ma trésorerie, j'aurai besoin d'argent et pour emmener jusqu'à une table dans les faits de financement. Ce qui veut dire, là, vraiment, on se lance, on cherche l'argent parce qu'on est prêt. Mais non seulement ça, c'est que la deuxième partie, c'est on crée aussi les outils pour se mettre en action. C'est-à-dire que c'est pas tout dans les faits de dire on fait une étude de marché puisque l'étude de marché, on en parlait tout à l'heure parce qu'il y a eu une conférence auxquelles j'ai assisté aussi avec Monique. Tu sais, les gens, par exemple, parlent de dire je vais faire mon site web. Le problème du site web, c'est que, oui, aujourd'hui, on peut difficilement s'en passer, mais c'est facile à faire. C'est à peu près ce qu'il y a de plus facile à faire. Il y a plein de sites qui vous proposent en une demi-heure, vous pouvez faire votre site web. Sauf que, ce qui n'est pas important, ce n'est pas tellement le site web, c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et ce que vous allez mettre à l'intérieur, c'est vraiment votre étude de marché qui va vous aider à le définir puisqu'on va faire une étude de marché. C'est une formation qui peut durer jusqu'à trois mois. Mais au moins, moi, je sais que tous mes étudiants qui sont partis en entreprise ont dit qu'on s'est senti plus solide, plus confiant lorsqu'on a créé notre entreprise. Parce qu'on avait un guide, parce qu'on avait, dans les faits, on s'était fait une route, parce qu'on avait des outils qui tenaient la route, on était déjà prêts. Nous, on vous amène jusqu'à prendre votre petite mallette pour aller chercher les clients, ce qui veut dire que lorsque vous sortez de la formation qui s'appelle Créer, vous êtes prêts à vendre, que ce soit par Internet, que ce soit pour un plan de démarchage. Tous les outils, on crée les outils, mais on a d'abord travaillé sur une étude de marché, on crée les outils, on fait notre pays habitantiaire et on va en financement. Et lorsque vous créez vos outils avant d'aller en financement, ça vous aide aussi à démontrer ce que vous êtes. Imaginez que vous vous retrouvez par un des gens à qui vous demandez d'investir de l'argent, mais qu'on voit dans les faits que même dans vos outils, dans les faits, dans vos outils numériques, tout tient la route. C'est-à-dire que vous êtes capable finalement de présenter qui est votre clientèle cible, l'orientation que vous allez prendre, que votre offre correspond à votre clientèle cible. Donc, tout ça mis ensemble fait que oui, on peut vous amener jusqu'à la table de financement et convaincre les gens. Et même pour vous, c'est tellement d'être plus en confiance parce que c'est comme un guide que vous allez avoir. ça ne veut pas nécessairement dire aussi, parce que ça, on l'apprend aussi lorsqu'on étudie l'environnement d'une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas isolé. Donc, il y a différents phénomènes. On a juste à prendre le COVID-19 aujourd'hui qui vont changer la dynamique au niveau des affaires. Mais s'il y a une chose dans les faits que vous allez apprendre entre autres, c'est d'avoir cette vision élargie. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous faites une formation avec nous, on vous ouvre cette vision pour être capable de dire qu'il y a des trucs qui vont avoir impacté. Puis, il faut être capable d'avoir cette vision pour aller chercher justement les opportunités et d'identifier les menaces pour être capable de les compter, de dire, OK, comment je les diminue? Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie du travail que l'on fait avec nous. Donc, ça peut vous amener à créer votre entreprise. Oui, en fait, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut au moins anticiper un maximum de choses et se préparer à pivoter. Et c'est justement ce qui a manqué à pas mal d'entrepreneurs pendant cette crise sanitaire, mais il y aura d'autres crises et il y en a eu d'autres avant. Elles étaient peut-être moins collectives et plus personnelles. Mais, je veux dire, quelqu'un qui a un commerce et qui a une rue, il y a des travaux pendant trois ans parce qu'on va installer le tram, on ne peut pas accéder à la boutique. Si cette personne, elle n'a pas instauré des canaux de vente hybrides, enfin, voilà, si elle n'a pas imaginé que ça pouvait arriver, c'est sûr que le jour où ça arrive, c'est un coup sur la tête. Mais l'idée, c'est d'amener, et c'est ce que je trouve de bien dans ce programme québécois, c'est d'amener à voir la réalité en face. On n'est pas là pour raconter des histoires qui sont jolies et puis pour dire des choses qui font plaisir. L'idée, c'est que toi, dans tes programmes de formation, c'est ça, c'est qu'on met face à la réalité. Et au moins, quand les choses arrivent, s'il y a des problèmes qui arrivent, on est préparé. On sait pivoter, on sait rebondir, on sait passer par la fenêtre, si on ne peut pas passer par la porte. En gros, c'est à peu près ça. Enfin, moi, j'aime bien cette image-là. J'ai une question qui est assez intéressante aussi qui demande une personne, un participant qui dit, est-ce que ce programme de formation est adapté à toutes sortes d'activités, c'est-à-dire, par exemple, futurs prestataires de services dans le domaine du bien-être, sans qu'il y ait le plan de vente de produits? Voilà. Enfin, la question, c'est à qui ça s'adresse? Ah bien, écoute, ça s'adresse à n'importe quel. Ça peut être des auto-entrepreneurs. Je veux dire, moi, j'en ai des auto-entrepreneurs, des entreprises de services. Ça peut être des entreprises aussi qui décident de produire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose. Ça peut être de la restauration. Ça peut être, je veux dire, il n'y a pas, quand on crée une entreprise, créer une entreprise, ça passe toujours par les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'il faut partir sur une étude de marché. Donc, peu importe, parce que la première chose qu'il faut vous demander, c'est qui est vos clients. Alors, si vous n'avez pas d'études de marché, vous ne saurez pas, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Donc, oui, ça répond effectivement, peu importe, auto-entrepreneur, entreprise qui veut donner du service, boutique sur la rue, restauration, restauration, tout ce que vous voulez. Oui, en effet, on peut la faire la formation au travers et ça va donner des résultats. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça amène, les personnes qui suivent cette formation arrivent, enfin, vont assez vite à l'essentiel. Pouvoir avoir les clés pour pouvoir prendre des décisions, des orientations, planifier les choses aussi, parce que ce n'est pas le tout de dire, je vais créer, moi, je vois beaucoup de gens qui ouvrent leur auto-entreprise, mais avant même d'avoir réfléchi, en fait, et ce n'est pas, on l'ouvre, on la crée administrativement quand on a déjà fait deux, trois étapes, pas la totalité forcément, parce qu'il y a des fois où on a besoin d'être déjà installé avec un numéro de siret pour faire certaines démarches ou pour aller aborder certains clients ou prospects. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment avoir ce temps où on décortique les choses, où on décrite, on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas, ne serait-ce que si on ne sait pas faire une addition sur un tableur, je crois que dans cette formation des clics, ça permet aussi de venir pallier à une ou deux lacunes qu'on peut avoir, mais il faut pouvoir être capable d'utiliser, voilà, à minima, il ne faut pas être un pro d'Excel, mais il faut être capable d'avoir ses propres outils sans forcément développer des tas de moyens, mais au moins être capable de fonctionner, en fait. On apprend aussi à fonctionner à travers cette formation. Oui, puis en plus, je veux dire, quand je dis que ça s'adresse à tout le monde, je veux dire, vous ne pourriez pas, si je vous donnais des exemples, par exemple, moi, j'ai un monsieur ici au Québec, 50 ans, qui décide d'avoir sa propre société de remorquage. Et le monsieur a 50 ans, et puis il est arrivé devant moi, il m'a dit, Carole, voilà, il est arrivé avec l'ordinateur et il me dit, Carole, il faut que tu me montres comment ça ouvre l'ordinateur parce que moi, je n'ai jamais touché à un ordinateur. Et il a fait la formation avec nous, il s'est ouvert, on l'a accompagné et aujourd'hui, sa société fonctionne. Il est mon héros parce que ça prenait quand même du courage de décider, sachant qu'il n'avait pas d'habilité informatique, mais de dire, je m'y mets, je le fais, on l'a accompagné et c'est vraiment mon héros parce que Dan, il a sa société de remorquage, il fait son travail, il a été heureux de venir me montrer dans la fête, son camion de remorquage, etc. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ce qu'on essaie, c'est de faire en sorte que ce, justement, que ce soit quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Et quand on dit qu'on est là pour vous accompagner, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est conscient que tout le monde n'a pas les mêmes habilités. Tout le monde n'a pas les mêmes forces. On aura des groupes, effectivement, et aussi les groupes parce que ça, c'est intéressant, la dynamique de groupe. Tu sais, quand je vous parlais de la plateforme Zoom, nous aussi, on l'utilise au Québec et la plateforme Zoom, et on l'a utilisée en France aussi, et la plateforme Zoom permet vraiment un échange entre les différents participants et la dynamique de groupe est intéressante. Ça aussi, c'est le fun, ça permet des échanges, on se sent moins seul, mais je vous le dis sincèrement, c'est adapté à tout le monde et vraiment, on est là pour vous accompagner. On peut peut-être parler de deux choses, un peu du retour que tu as, toi, justement après l'impact du COVID, des entrepreneurs qui ont été formés, toutes les cohortes que vous avez formées, qu'est-ce qu'elles sont devenues, dans quoi elles ont entrepris, comment elles survivent au COVID aussi, qu'est-ce que ça, la formation, en quoi ça les a renforcées? Je te dis, ça les a renforcées, c'est la vision, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur ouvre dans l'effet cette vision de l'environnement de leur entreprise, par exemple, j'en ai une qui est sous flèche de veille. On dit en ce moment avec la COVID-19, elle fait dans l'effet des lampes, elle fait des, avec du verre, dans l'effet, elle utilise dans l'effet des bouteilles de vin, qu'elle récupère chez nos véticulteurs. Alors évidemment, c'est elle, le COVID, quand ils ont fermé toutes les boutiques, etc., elle s'est dit, elle m'a appelée, j'ai dit, oui, mais tu sais, Caroline, par contre, le premier domaine qui va réouvrir, ça va être la rénovation, la construction, etc. Donc toi, il faut que tu gardes le lien avec tes designers, tu prouves que tu es présente, etc., puis que tu es là, parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on a l'impression que les entreprises décident de disparaître. Alors nous, le fait qu'on ait travaillé avec ça, aujourd'hui, Caroline, croyez-le ou non, son chiffre d'affaires, c'est son chiffre d'affaires de 2021, alors qu'elle n'est même pas un besoin essentiel. C'est qu'elle a fait le travail à partir du moment où elle a eu des clics, elle s'est dit, bon, ça y est, OK, je me reviens, je tiens le lien avec mes entrepreneurs, donc elle est arrivée, puis aujourd'hui, je peux vous dire, elle est super heureuse de le dire. J'en ai d'autres aussi qui, il y a les salons qui travaillaient, qui étaient distributeurs de produits sur des salons de coiffure qui ont été fermés pendant presque quatre mois au Québec, donc c'était pas facile de passer au travers, sauf qu'ils avaient un produit qu'ils pouvaient aussi mettre dans les boutiques de produits naturels, ils l'ont fait, ils l'ont fait même avant quand ils ont vu que ça commençait à se brasser, etc., ils ont dit, OK, on commence à rentrer, de focusser sur un autre circuit de distribution pour être capable de passer au travers. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles ont dit, OK, maintenant, il faut envisager, t'as coup qu'ils nous referment une deuxième fois, comment on travaille avec nos salons? Et donc, déjà, ils ont une stratégie au cas où elles devraient refermer. Donc, c'est vraiment cette habilité dans les faits à regarder, comme dit Monique, la réalité, puis de ne pas voir nécessairement les menaces ou ce qui se passe, par exemple, comme le COVID-19, comme uniquement quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire, c'est d'apprendre à se dire, OK, on fait quoi avec ça? Comment on peut diminuer le risque et comment on peut atténuer la menace et comment on peut transformer, aller chercher les opportunités qu'il y a au travers? Et c'est vraiment là le gros du travail, puis comme ils ont leur faisabilité financière, parce que c'est eux qui l'ont fait, donc ils se l'ont approprié, c'est ça qui est important, c'est que nous, on fait en sorte que vous vous appropriez votre projet. Vous allez les connaître, vos chiffres, donc à regarder évoluer leurs chiffres, et on dit, OK, on va commencer, par contre, à faire des économies à ce niveau-là, parce que là, ça ne vaut pas la peine, on ne s'adresse pas à ce marché-là, donc ils ont commencé, donc elles suivent leurs chiffres et disent, OK, on passe au travers. Mais elles sont capables de se prendre en main et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la formation leur apporte non seulement cette ouverture, mais un guide qui leur permet de suivre l'évolution de leur entreprise et de savoir dans les faits, est-ce qu'ils sont proches de l'atteinte de leur objectif, de leurs frais fixes, de leurs frais variables, Et du coup, ça veut dire que quand tu as des étudiants qui créent leur entreprise ensuite, tu gardes le contact? Oui, toujours. C'est correct, je veux dire, on adore ça, c'est quelque part aussi notre, je dirais, notre gratification à nous, on n'est pas, on n'est vraiment pas, je veux dire, on ne poinçonne pas comme on dit chez nous, c'est-à-dire que même quand on fait de l'accompagnement individuel, lorsqu'on en fera avec nos étudiants, ce n'est pas parce que vous avez une heure que nécessairement, au bout d'une heure, on va dire, ben là, ça y est, ça fait une heure, on ferme. On est vraiment là pour que nos étudiants réussissent ça. Quand à un moment donné, ils nous écrivent et ils ont des fois juste une question et puis, si on peut les aider, on va le faire. Si on peut les référer à quelqu'un, on va le faire. Nous, on va dire, j'ai une étudiante en ce moment, par exemple, qui a eu l'opportunité, elle ne pensait pas que ça viendrait aussi vite de l'allocation d'une terre pour faire son projet, je l'ai référé à quelqu'un, elle m'a appelé, elle dit, là, il faut que je me brûle parce que là, j'ai une belle opportunité. Mais moi, les contrats de location de terre, ce n'est pas ma compétence, mais je l'ai référé à quelqu'un avec une compétence. Donc, on garde ce lien pour toujours essayer de se donner un coup de main. Ça, ça veut dire que les formateurs qui délivrent ces formations sont des gens d'expérience, en fait, qui ont déjà un vécu d'entrepreneur, tous. Oui. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Ils ne sont pas dans la... On n'est pas dans la théorie, on est bien d'accord. Ce n'est pas une formation théorique avec des articles de loi plus des injonctions de faire. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment extrêmement bienveillant. Moi, ce que j'en retiendrai, c'est ça, de la première cohorte qui a été formée, qui d'ailleurs est partie plein gaz 15 jours après la fin de la formation des clics, puisqu'on les suit. Donc, on les voit aller à 2000 à l'heure. et du coup, avoir repris... Et moi, je trouve que ça, c'est extrêmement important, c'est reprendre confiance parce qu'au-delà, oui, on acquiert des compétences et acquérir des compétences, c'est aussi avoir davantage confiance en soi et en se convaincre. C'est plus solide. Et comprendre, en fait, comprendre, savoir, c'est permettre de faire. C'est quand même mieux que de ne pas savoir et d'être un peu perdu. Il y a Dominique qui dit l'anticipation, c'est le levier essentiel. Oui, c'est un peu exactement ça, et se former, ne pas hésiter, c'est un peu aussi demander de l'aide aussi pour mieux comprendre. se former, c'est acquérir des compétences, mais c'est aussi demander de l'aide, être empouré et puis anticiper les choses. Pas attendre qu'elles arrivent comme ça, par hasard, mais maîtriser un peu les choses, au moins dans ce que l'on est capable de faire, de connaître aussi ses forces et ses faiblesses. Je crois que ce qui sort de cette formation, c'est les siennes, ses forces et ses faiblesses et aussi les forces et les faiblesses de son environnement dans lequel on entretenait, peut-être en territoire ou dans un domaine. Et en plus, ce que je dirais, Monique l'a dit à un moment donné, c'est que nous, on dit tout le temps à nos étudiants quand ils commencent la formation, on n'est pas là pour vous dire que vous êtes beau ou que vous êtes fin, même si vous êtes beau et que vous êtes fin, on est là pour se dire les vraies choses. Et les vraies choses, ça veut dire qu'on va, mais c'est constructif, ce n'est jamais, on ne le fait jamais dans l'esprit, dans les faits, je dirais, de se mettre en avant en tant que formateur. L'idée est loin de là. C'est une des raisons pour lesquelles je vous dis qu'on a choisi des gens qui ont créé des entreprises parce que quand on est entrepreneur, c'est une chose qu'on apprend, c'est l'humilité parce qu'on réalise qu'on ne sait rien, que les choses ne se passent pas de la façon dont c'était prévu, mais que quand même, on essaie de s'en sortir et que ce n'est pas toujours facile comme je dis, ce n'est pas toujours noir et blanc. Ce n'est pas noir et blanc, c'est beaucoup de teintes de gris. Donc, on a cette humilité, donc ça va être surtout constructif, mais on va se dire les vraies choses. Moi, je me souviens quand Monique parle de la première cohorte, malgré dans les faits, combien de fois on m'a dit on casse ma bulle? Je dis oui, peut-être, mais j'avais des étudiants, par exemple, qui sont rentrés dans ma formation et elles étaient trois. Elles avaient eu un contrat de sous-distribution et à un moment donné, très peu de temps après qu'on ait commencé, je dis moi, ça ne me dérange pas les filles, mais en ce moment, vous payez pour travailler. Alors là, grande surprise, mais là, elle me dit, mais tu casses ma bulle. Moi, ce n'est pas mon projet, c'est le vôtre, sauf qu'il vaut mieux le savoir maintenant et dire OK, ce qu'on fait, parce que quand ça va faire six mois que tu vas continuer à travailler dans ce projet et que tu vas réaliser que tu n'arrêtes pas de sortir de l'argent au bout de la ligne, ça ne te rapporte rien, à un moment donné, tu vas te poser des questions, donc on est là pour se poser ce genre de questions. Donc, c'est vrai que, comme je dis souvent, il y a des fois des choses qu'on va se dire qui ne font pas plaisir, mais tant que vous avez, moi, ce que je dis, c'est tant que tout le long temps que vous n'avez pas dépensé votre argent pour investir dans quelque chose sur lequel vous ne vous sentez pas solide, bien, vaut mieux dans le fait d'aller au travers de la formation, aller chercher ce qu'on a de besoin et au bout de la ligne, ça reste votre projet et votre décision. Et ça, pour nous, c'est important, c'est votre projet, votre décision et c'est à vous de vous approprier votre projet. Et quand, c'est beau de voir, je veux dire, mes étudiants, lorsqu'ils se trouvent dans la table de financement, c'est beau de les voir présenter leur projet. Comme disait Monique, on est plus solide, on est plus confiant et les gens réalisent que vous savez de quoi vous parlez, vous avez étudié votre marché, vous avez un projet qui tient la route et je peux vous dire que c'est beaucoup plus convaincant pour le financement. On a même financé des entreprises pendant la pandémie et qui fonctionnent aujourd'hui, qui ont réalisé puis qui débutent, qui ont débuté dans les faits de leur vente là maintenant. Donc. C'est ça et en partant de ce que je peux avoir comme expérience de cet accompagnement pendant une dizaine d'années, combien de fois à l'UAE on voit arriver des gens qui disaient oui mais ça y est j'ai monté mon entreprise depuis deux ans, un an, trois ans, mais ça ne marche pas. Ah bon, mais pourquoi ça ne marche pas ? Je n'ai pas de clients. Ok. Mais ils sont où ? Qui sont vos clients ? Et en fait, il n'y a pas eu de segmentation, il n'y a pas eu de réflexion sur tout le monde n'est pas le client de tout le monde. En fait, on a tous des secteurs, des segmentations, même dans une catégorie de population, ce n'est pas forcément tout le monde, soit c'est sur un territoire, soit c'est un type de gens, ça va être des retraités, ça va être des plus jeunes, ça va être des couples, ça va être des entreprises, ça va être des associations. Et alors souvent, comme dit Carole, et elle ne l'a pas dit encore, alors je vais être obligée de le dire parce que c'est son expression favorite québécoise, c'est du bon gros bon sens. Je ne le dis pas avec l'accent, mais c'est du bon gros bon sens. Et c'est vrai que c'est ça, c'est se poser, c'est toutes ces questions-là et c'est ce travail dans cette formation, c'est amener à se poser ces questions et à le sortir de soi, tout ça. Et après, on se sent beaucoup mieux. Alors moi, j'aime bien les images de la route et tout ça, mais quand on connaît les signaux de la route, quand on a les phares anti-brouillard qui sont allumés, quand on peut allumer ses codes et quand on a des essuie-glaces et quand on a un peu de flux dans le moteur, un peu d'énergie, ça va beaucoup mieux pour conduire son projet. Et je pense que c'est ça, c'est mettre sur les rails. C'est pour ça que ce programme, moi, j'aime beaucoup son nom en lancement d'une entreprise parce que c'est moins statique de création d'entreprise. C'est au-delà de la créer, ce n'est pas juste créer une boîte puis créer un numéro sirète et puis créer un site Internet. C'est véritablement la mettre sur les rails et la lancer. Alors, je pense qu'on va peut-être, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions qui veulent prendre la parole? Si vous avez des questions, mais vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment. Je voudrais vous dire, c'est peut-être que des choses ne vous viennent pas tout de suite. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je veux dire, donnez-les à Monique. Vous avez la rassure. De toute façon, et puis on vous répondra avec plaisir. Alors, il y a une question. La formation aide-t-elle justement à définir ses clients cibles? Absolument. Quand je leur demande c'est qui vos clients, ils me disent mais c'est tout le monde. Je dis non, ça, ce n'est pas vrai. Et ce n'est jamais vrai. Donc, oui, effectivement. Puis en plus, vous allez voir que cette détermination de vos segments de clientèle, c'est-à-dire de vos clientèles cibles, ça va vous servir tout au long de la vie de votre entreprise. C'est quelque chose sur lequel, parce que quand on parle de segments de clients, une entreprise n'existait pas, elle n'a pas de clients. Donc, si vous connaissez mal vos clients, vous ne serez pas en mesure de bien communiquer avec eux, donc de bien les toucher, donc de bien les amener vers votre entreprise. Donc, oui, c'est une partie très importante. De la même façon, quand on parlait des outils du web marketing, sans effectivement une bonne connaissance de votre clientèle cible, vous pouvez totalement investir beaucoup d'argent, puisque j'en ai vu des entreprises, investir beaucoup d'argent au niveau du web marketing, au bout de la ligne, ça ne fonctionnait pas parce que ce n'était pas orienté vers leur clientèle cible. Et le jour où on a réorienté vers la clientèle cible, les ventes sont montées en flèche. C'est un élément essentiel et qui vous suit tout le long la vie de l'entreprise. J'ai une autre question par mail. Est-ce que cette formation des clics permet d'avoir une idée du business plan? Non. Nous, on ne travaille pas, c'est-à-dire qu'une idée, oui, mais pas vraiment. La formation des clics, c'est d'abord et avant tout, avant même de prendre la décision, lorsque vous allez aller dans la formation, créer votre entreprise, créer le lancement d'entreprise, mais là où concrètement on l'a fait, cette formation qui est beaucoup plus longue, oui, vous allez arriver, nous au Québec, on appelle ça un plan d'affaires, parce qu'on trouve qu'un plan d'affaires, c'est un plan, c'est vraiment, c'est un guide. Et donc, oui, puis ça veut vous amener jusqu'au financement. De toute façon, si vous allez en demande de financement, vous aurez besoin d'un plan d'affaires et d'un modèle d'affaires, mais pas dans la formation des clics. Dans la formation des clics, ça va vous donner dans l'effet, surtout la décision de dire, OK, là je peux aller plus loin, là je peux aller plus loin parce que j'ai quelque chose, on a évalué qui tient la route, je suis prête à me lancer, là j'y vais. Moi je pense aussi que ça permet, parce que le mot business plan, déjà moi je préfère le mot plan d'affaires, je trouve que c'est beaucoup plus parlant en français, et puis on planifie les choses, on planifie ses affaires. Le mot business plan souvent fait peur parce que c'est effectivement attaché à une expertise comptable, c'est attaché à faire des plans sur 5 ans alors qu'on n'a encore pas, on ne sait encore pas ce qu'on va vendre et à qui on va le vendre. Et c'est souvent un document, on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres, c'est aligner des chiffres sur un tableau. Et ce que je trouve intéressant dans la formation des clics, c'est que ça fait réfléchir à une chose qui me paraît importante moi, c'est combien, admettons, je suis prof de danse, j'aime bien mon exemple de la prof de l'enseignement, combien d'heures je suis capable de fournir déjà en tant que personne, combien je vais pouvoir délivrer d'heures de danse en individuel, est-ce que je vais faire des ventes en groupe, est-ce que je vais faire des cours de danse en groupe, est-ce que je vais vendre des objets liés à la danse et surtout, c'est combien il va falloir que je vende d'unités, de produits et de services pour être capable d'en tirer revenu. Mais il faut que ça soit réaliste parce qu'on peut toujours faire dire ce qu'on veut à un business plan, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit réalisable, qu'on soit capable de le faire humainement et que ça soit réaliste, c'est-à-dire que ça ait du sens, que ça ne soit pas, on peut se raconter des jolies histoires, ou on peut aussi voir le verre à moitié vide, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit sensé. Alors, il y a d'autres questions. Alors, connaître son marché est essentiel pour pouvoir définir la plus-value que l'on va pouvoir amener à ses clients potentiels. C'est intéressant, cette notion de plus-value aussi. Oui. Est-ce qu'on en parle un peu de ça à la formation des clics? Oui, de toute façon, parce que si vous n'avez pas ce qu'on appelle dans l'effet de la valeur ajoutée, OK? La plus-value, c'est de dire finalement quand moi, dans mon offre de produits et services, on va évaluer effectivement parce que vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Il y a d'autres gens qui sont déjà là dans votre région et tout. Donc, est-ce que finalement, je me démarre de quelque façon que ce soit? J'ai souvent l'exemple de la notion des radios. Moi, j'ai une étudiante à un moment donné qui est arrivée ici et puis elle voulait faire sa clinique de massothérapeute. Alors évidemment, nous, la concentration de population au Québec est beaucoup moins importante par région. Alors dans ma région, les 57 000, elle découvre dans les faits en faisant son étude de marché, OK, qu'il y a 220 massothérapeutes pour 57 000 de population. Elle se dit, oh là là, ça ne va pas être facile. Non, ça ne va pas être facile. Mais lorsqu'on a étudié finalement ses compétences et tout, elle, elle avait été chercher une formation en massothérapeute sportive parce qu'elle était boxeuse. Et là, ils étaient deux au Québec. Donc tout d'un coup, on a réorienté. Donc elle a été capable de se différencier et donc d'apporter une valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Et surtout, c'était en demande et il n'y avait pas assez de monde pour répondre à la demande. Donc on a réorienté finalement son offre. Donc ça veut dire aussi qu'on a retravaillé sa clientèle-ci et elle est partie et elle travaille par-dessus la tête. Donc ça aussi, ça fait partie. Quand on parle dans l'effet de la valeur, il faut comprendre que c'est bien beau de dire j'ai une bonne idée, je suis sûr que j'ai un produit que tout le monde va acheter. On n'est pas tout seul. Donc on vous fait comprendre aussi que généralement, les gens, lorsqu'ils veulent soit acheter un service, soit acheter un produit, c'est que ça répond à un besoin, à un désir. Et on vous explique que dans l'effet, ce besoin, ce désir, il peut le combler de différentes façons, donc pas juste votre produit. Et donc c'est là qu'on parle effectivement de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'offre de plus moi qui fait que dans l'effet, mes clients vont avoir envie dans l'effet de venir voir ce que je leur offre. Oui, et puis qu'est-ce que ça amène de plus et sur un territoire notamment. Qu'est-ce que, par exemple, il y a pas mal de gens qui se lancent dans les activités de bien-être. Alors la réflexiothérapie, la sophologie, etc., j'ai des exemples comme ça. Mais quand ils arrivent sur un territoire, c'est comment, de qui ils vont se rapprocher, comment on peut trouver des prescripteurs pour justement pas être tout seul parce que sinon, on peut toujours avoir la meilleure idée du monde si on ne se fait pas connaître. Ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est aussi réfléchir à tout ça. C'est-à-dire, en fait, on sort de la formation des éclics avec des questions auxquelles on va pouvoir apporter des réponses. Déjà, au-delà même des 15 jours de formation, je pense que ça permet de mûrir les choses. Et là, il y a une autre question qui est justement qui vient en lien avec ça. Est-ce qu'on peut faire, Carole, est-ce qu'on peut faire la formation créée sans être passé par la formation, par le premier step qui est déclic? Je vous dirais dans les faits que oui et non. Parce que si, dans les faits, nous, ce qu'on fait dans les faits chez Évoluissance, peu importe que ce soit la formation des éclics ou créée, on va vous faire quand même une entrevue. Moi, je le fais même ici au Québec. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans la phase de créer son entreprise, j'en ai une, par exemple, qu'en ce moment, j'ai retourné vers la première étape parce qu'entre autres, ce n'était pas clair dans les faits ce qu'elles voulaient vraiment faire. Donc, entrer dans la formation créée lorsque on n'est pas certain de notre offre, qu'on n'est pas très sûr finalement de ce que ça va représenter, qu'on n'a pas une idée dans les faits de l'investissement que ça pourrait représenter puis de nombre de clients que ça peut représenter, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette idée globale, c'est de partir dans les faits et de risquer d'abandonner dans la formation. C'est surtout ça qui est important. Donc, je pense que la formation des éclics, elle n'est pas longue. elle est deux semaines mais ça permet de vous assurer que vous avez vraiment envie de faire ça et que vous avez les éléments de décision pour dire oui, ça y est, là je vais rentrer dans la formation créée et là finalement je vais m'y mettre à fond et je vais la créer mon entreprise. Je pense que c'est là que c'est important. Alors, j'ai une autre question par Mel, est-ce que cette formation des éclics pourrait être prise en charge par exemple par Pôle emploi? Ah ben ça, je vais laisser ça Monique. Voilà, c'est la partie française, c'est les spécificités françaises. Oui, évidemment, en fait, à partir de 2021, donc les premières dates qui sont, que vous trouverez, on vous enverra l'information de toute façon pour ceux qui ont participé au webinaire et puis vous trouverez ça sur le site de l'UAE. Donc, en fait, vous aurez, oui, des prises en charge que ce soit par le CPF, le compte personnel de formation, par les dispositifs pour l'emploi, par tout ça. Et c'est vrai que je pense que cet outil de décision, cette formation qui va aider à la décision, elle va être indispensable pour beaucoup dans ces périodes où il va falloir transiter, transiter de métier, transiter, passer du salarié à l'entreprenariat, trouver des solutions, refaire pivoter son activité, voilà. Donc, oui, ça rentrera dans les dispositifs de la formation professionnelle. Et alors, une autre question, ah non, c'est une réaction, c'est très rassurant, cette idée d'entreprise, préalable, afin de mieux cibler le besoin de formation. Exactement. Exactement, parce que, alors il y a une autre question en même temps, je les enchaîne parce qu'il y en a plein. Comment est-ce que dans la formation d'EPIC, on peut choisir son statut juridique ? Alors, je vais répondre là aussi. Le statut juridique, souvent, on voit d'abord, en première entrée, c'est choisir son statut juridique. Moi, je me pose encore la question, je ne comprends toujours pas comment on peut dire à quelqu'un sur quel statut il va créer son entreprise sans savoir ce qu'il va vendre, à qui il va le vendre, sans avoir fait ces démarches préalables de réflexion et qui sont justement portées dans la réflexion, dans la formation d'EPIC. Parce qu'on ne peut pas dire, en France, c'est un peu plus compliqué qu'au Québec, comme ça. il y a deux chemins principaux. Il y a effectivement un chemin vers l'entreprise individuelle où on est tout seul. On a un format d'entreprise seul et le format en société où on est peut-être tout seul aussi ou peut-être avec des associés. Mais il y a deux chemins, c'est deux formes juridiques bien spécifiques. D'ailleurs, à ce propos, demain, à 14h, il y a un autre webinaire avec l'Ursaf sur justement les comparatifs de ces différents statuts juridiques et pour la manière d'entreprendre. Mais on ne peut pas dire qui peut dire à votre place quel statut vous allez prendre sans que vous, vous en sachiez plus sur votre projet. En fait, ça ne se décrète pas comme ça. Ce n'est pas juste sur une histoire d'un statut ou de savoir si vous allez être à l'impôt société ou à l'impôt sur le revenu. D'abord, c'est savoir ce que vous allez vendre, combien en prévisionnel de vente vous allez pouvoir générer, est-ce que vous avez des investissements à faire ou pas parce que le régime de l'auto-entrepreneur est adapté pour certaines activités. Il peut être adapté mais s'il y a trop d'investissements, ce n'est pas le régime le meilleur pour ça. Si vous avez beaucoup de frais de déplacement, alors aujourd'hui, en plein Covid, ce n'est pas le sujet, mais s'il y a beaucoup de frais de déplacement, par exemple, pour un consultant, si plus de 50% de son chiffre d'affaires il le dépense en frais de déplacement, ce n'est pas l'auto-entrepreneuriat la meilleure forme. Donc, en fait, ça s'étudie. Mais une fois qu'on a fait ce travail de réflexion sur ton projet, on ne peut pas le dire en amont, ce n'est pas possible. Et ça serait s'embarquer de travers dès le départ. Tout à fait. Parce que ça, c'est important de le souligner et mieux connaître. Et ce n'est pas parce qu'on va entreprendre, souvent, je dis aux personnes qui démarrent en auto-entrepreneur, il y en a qui peuvent rester dans leur activité d'auto-entrepreneur tout le temps. Par exemple, des activités comme une sophrologue, une prof de yoga, voilà. Il y a des activités qui permettent de continuer si on n'a pas l'intention de s'associer, si on peut continuer à en tirer un revenu rentable, décent, qui fonctionne pour soi. Ça peut continuer et nous, on en a qui sont là depuis le début, depuis 2009, qui sont toujours sous le régime d'auto-entrepreneur. Et puis, il y a des évolutions dans certaines activités. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en auto-entrepreneur, notamment dans cette formation des clics, on envisage aussi qu'on peut, et c'est là qu'on définit aussi les choses. Parce que souvent, les gens entreprennent avec une seule idée, une seule activité. Sauf qu'en auto-entreprise, on peut mixer. On peut faire à la fois une activité de commerce, une activité de prestation de service, une activité d'artisanat. Il y a des gens qui ont des, comme ça, qui peuvent mixer parce qu'ils ont plusieurs compétences, parce qu'ils les développent. Pourquoi ne pas ouvrir une boutique en ligne pour vendre des produits, même des objets dérivés ? Moi, j'ai un consultant qui vend des mugs. D'ailleurs, ça l'a un peu sauvé pendant le COVID avec des phrases, mantras et tout ça. Mais il fait des trucs sympas qui plaisent à ses clients. Et puis, ses clients l'ont soutenu pendant la crise. Ils ont acheté, je pense qu'ils ont tous des mugs maintenant. Mais voilà, pourquoi pas ? Il ne faut pas fermer les choses. Et la formation des clics permet ça, de se poser tout un tas de questions en France-Carole, d'ouvrir des fenêtres. Puis même nous, je vous dirais, Monique, même nous au Québec, c'est la dernière chose qu'on regarde dans la formation. Parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas vraiment défini son projet correctement, savoir exactement c'est quoi notre projet d'entreprise, définir le statut dès le départ. C'est probablement investir de l'énergie et du temps qui, dans les faits, ne sont pas nécessaires à ce stade-là. Vaut mieux être bien défini dans son projet pour choisir son statut. Ben oui, tiens, c'est ce que dit Dominique. Il dit quelque chose qui a du bon gros bon sens. J'aime bien cette expression. C'est le plan d'affaires qui définit le statut juridique. Ben oui, c'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on projette de faire. Après, ça ne se passe pas toujours pareil. Ce n'est pas fixe non plus. C'est un peu moment où on peut très bien démarrer sur une forme de statut ou sur un régime de l'entreprendre et puis faire évoluer à un moment donné. Et puis, c'est comme ça, on avance marche après marche. Alors, il y a une autre question qui est, ça, c'est un peu, on part un peu plus vers l'attirance du Québec. Si dans le cadre du projet, il y a une volonté d'installation justement au Québec, est-il possible de se faire accompagner par Carole en étant basée en France ? Alors, évidemment, en fonction de la situation sanitaire actuelle, il y a peut-être peu de possibilités d'immigrer pour le moment. Mais voilà, est-ce qu'on peut démarrer ? Alors ça, on a plusieurs fois eu la question. Est-ce qu'on peut démarrer son projet en France et puis avoir des perspectives, soit de partir s'installer au Québec ou soit, j'en ai encore eu il n'y a pas longtemps, je démarre mon projet, ça fonctionne bien en France et j'ai envie de le développer vers le Québec. C'est-à-dire, j'ai envie de vendre mes services. Est-ce qu'on peut vendre des services, par exemple au Québec ou uniquement des produits ? comment... Oui, de toute façon, déjà au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins, on a un accord de libre commerce entre l'Union européenne et le Canada parce que le Québec, ce n'est pas un pays, c'est le Canada. Donc déjà au départ, ça, ça existe. Par contre, je vous dirais que de s'installer au Québec, ça demande une autre étude de marché parce que les marchés ne sont pas les mêmes, les populations ne sont pas les mêmes. Quand on parle finalement de bien connaître sa clientèle-ci pour être capable de bien vendre, c'est la même chose. exporter un concept parce qu'on veut exporter des services ou des produits, il faut s'assurer parce que, tu sais, nous, on a, je vous dirais qu'il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le Code Québec. Le Code Québec qui est vraiment censé en marketing au Québec pour dire, en effet, c'est quoi les Québécois ? Comme par exemple, nous, au Québec, les gens sont des champions du magasinage, des personnes magasinage parce que, c'est-à-dire qu'eux, ils vont aller regarder les prix, on n'a pas peur de parler d'argent, contrairement à en France où souvent, le sujet de l'argent, ce n'est pas important. On n'est pas très porté sur les marques. Les marques, pour nous, ce n'est pas ce qui est plus important. Donc, il y a toutes sortes de valeurs qui changent et je vois bien des entrepreneurs parce qu'on en reçoit qui arrivent de France, qui s'installent au Québec et de la même façon que nous, on pourrait faire des erreurs en allant décider de faire une entreprise en France en pensant que ça fonctionne de la même façon que le Canada. Ce n'est pas tout à fait vrai et de là encore de dire et quand je reçois parce que j'en ai des Français qui se sont installés au Québec, qui ont créé des entreprises, qui ont passé par ma formation et finalement, en passant par la formation puis en étant avec un groupe d'autres Québécois, ça leur a permis dans l'effet de tester dans l'effet de l'Europe de produits. Ça a été intéressant. Oui, je peux vous diriger. Oui, effectivement, je peux vous aider mais je vous dis, on va partir d'une étude de marché du Québec. C'est comme pour tout. Oui. En fait, c'est comme pour tout. C'est-à-dire qu'il faut effectivement étudier vers quoi on s'en va, regarder devant, connaître un peu l'environnement et puis aussi sa capacité d'adaptation. Oui. Voilà. Parce que ça a l'air de rien mais en ce moment, on se tape depuis à peu près plusieurs années, quatre à cinq mois d'hiver. C'est-à-dire, ça dure jusqu'au mois de mai. Alors, il faut le faire. On vous en vit parfois. Alors, culture, économique. Ah oui, Dominique évoque la culture économique latine et anglo-saxonne qui sont différentes. Oui. Oui, puis en plus, qu'est-ce que tu dirais justement sur ça? On va avoir un peu des deux. L'avantage, c'est qu'on est, on est, c'est une espèce de gaulois dans l'Amérique du Nord, au Québec. Déjà, à départ, quand je dois expliquer aux immigrants pourquoi est-ce qu'on parle toujours français au Québec, je le fais toujours, cette histoire, parce que c'est grâce à nos grands-mères, dans le fait, ce qu'on appelait la revanche des Bersons, mais on a les deux cultures, donc c'est encore plus compliqué. Il y a une autre complexité aussi, c'est qu'on a un très, très grand territoire. Et par exemple, pensez à la province de Québec par rapport à la province de la Colombie-Britannique, on a quand même 3000 kilomètres de différence entre les deux. Et on n'a pratiquement pas d'échange avec la Colombie-Britannique. Puis, par exemple, prenez ma région qui est très, très grande, on a 57 000 de population. Donc, ça aussi, ce sont des éléments qu'on doit connaître avant de s'installer. C'est comme je disais, quand vous ouvrez une boutique à Paris, il faut vraiment être mauvais pour ne pas vendre avec tous les touristes qui ont la population parisienne, etc. Pour ne pas vendre quelque chose, il faut vraiment être mauvais. Mais chez nous, ce n'est pas la même chose. Nous autres, par exemple, je vous donne un exemple dans un village, dans une ville qui n'est pas loin de chez nous, 13 000 habitants. C'est une des plus grosses villes de la région. Des restaurants de haut de gamme, on n'est pas capable d'en avoir plus qu'un parce qu'il n'y a pas la clientèle cible pour ce genre de restaurant. Donc, vous voyez que, déjà, à départ, quand on parle d'études de marché, oui, la culture, elle est importante. On a une culture anglo-saxonne et latine en même temps. Donc, c'est un marché différent. Donc, encore une fois, on repart sur une étude de marché. Oui, je pense que c'est ça, en fait. l'essentiel, et c'est une grosse partie de cette formation des clics, c'est vraiment dédié à vraiment mieux connaître ce qu'on va faire. Et parfois, on a vu dans la première cohorte, ça peut faire revirer, changer, se rendre compte qu'en fait, l'idée première sur laquelle on était parti, il faut un peu la retravailler parce que finalement, l'offre qu'on voulait faire, elle n'était pas très bien définie et elle ne correspondait pas à une clientèle potentielle qui achèterait ses produits ou ses services. Donc, du coup, ça aide à se repositionner, je pense aussi. Et des fois, découvrir des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça, c'est arrivé souvent, moi, avec mes étudiants, de découvrir des opportunités parce que quand on fait l'étude de marché, c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire, on recherche dans les faits, dans notre étude de marché, les opportunités parce qu'une entreprise, ça ne vit que par les opportunités, les opportunités de marché. Donc, des fois, on découvre finalement des opportunités et là, on va aller modifier notre offre pour être capable de profiter de cette opportunité. Merci bien, Carole. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, après, vous pouvez toujours les poser dans le mail que vous avez reçu de confirmation par l'inscription. Il y a le mail de l'UAE. Vous pouvez envoyer des messages si vous souhaitez entrer en contact avec Carole également. Si vous avez d'autres questions également, voilà, on est à votre disposition et avec plaisir pour vous renseigner, vous accompagner et vous aider surtout à vous lancer. J'aime bien le mot lancer. Et on peut se lancer et se relancer aussi parce qu'il y a quand même l'impact de la crise sanitaire et pour certains, ça va être un relancement. On recommence, on se relance et c'est un peu le même parcours finalement. On refait tout, on revoit tout et on repart. On repart dans le bon chemin. Voilà. Merci, Carole. Oui. Moi, ça m'a fait énormément plaisir et je dis tout le temps que mes créateurs d'entreprises, ceux qui se lancent en entreprise, c'est mes courageux et pour moi, c'est mes héros. Fait qu'ayez pas peur, je veux dire, c'est quelque chose qui, je veux dire, c'est, puis profitez le fait, puis faites-vous accompagner. Vous allez voir que c'est, ça vous permet de garder votre passion et de vous sentir plus solide et plus confiante parce que la passion, c'est aussi important dans ce que vous faites. Exactement. Merci, tu nous as fait voyager un peu de l'autre côté de l'Atlantique et puis, hâte de te retrouver pour la suite. Merci à tous pour votre participation, vos questions, puis n'hésitez pas, revenez vers nous et ce webinaire sera en replay aussi accessible si vous voulez le revoir ou le transmettre à d'autres. N'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon temps de fête et on se retrouve là. Bonne fin de journée, tout le monde. Au revoir. C'était un plaisir. Merci.